Musique Ça c'est pour le grand frère, se moquer. Demain on va t'émerveiller. Tu vas voir de nos pas, des pas d'enfer. Tu n'as pas dit qu'on va te surprendre. Donc on se moque, respect, yaman. C'est vraiment l'action qui est importante ici. C'est l'image qui est importante ici. Ce pourquoi je suis là ce soir, c'est pour participer. C'est la réalisation d'un clip vidéo sur l'excision que Smoke a bien voulu faire pour accompagner la lutte contre l'excision au Burkina Faso. Je suis tombé sur une association pour qui c'était vraiment important que j'écrive. une telle chanson, de travailler avec des artistes pour promouvoir ce message-là. Comme j'ai toujours dit, je l'ai répété ce jour-là, les artistes sont des outils. Il faut utiliser les artistes parfois pour faire passer des informations. Mon rôle était de refus, de la suppression de l'excision. C'est une question d'actualité, c'est très regrettable qu'on continue de pratiquer l'excision. Et le thème que l'enfant jeune a avancé, ça défend bien la partie. Je ne ferai que les supporter dans cette tâche. Sauver l'enfant, tomber la lame. Sauver l'enfant, tomber la lame. Sauver l'enfant, tomber la lame. Tomber la lame, tomber la lame. Tomber la lame, tomber la lame. Moi-même, je suis excisé, donc moi je ne veux pas que mes enfants, mes petites soeurs ainsi que d'autres personnes, femmes soient excisées, parce que l'excision n'est pas bien. Même moi, on m'a excisé. Franchement, je n'aime pas ça. C'est pas bien. Pardon, pardon, pardon. Le processus de préparation du clip, c'est quoi ? C'est d'abord Respect4Change qui a mobilisé les fonds et Gedeon Vink qui a travaillé sur le scénario avec Smoke. Et moi, mon rôle a été aussi d'assister Gedeon et de mobiliser, de prendre à tâche pour chercher le décor et en même temps préparer tels ou tels aspects afin que la chose puisse être faisable. J'ai commencé à travailler sur ce projet en même temps que je travaille sur mon prochain opus qui va sortir bientôt. Et je leur ai aussi proposé éventuellement d'en faire une sorte de chanson dans la sous-région qui serait réinterprété et réécrite par d'autres artistes de façon à ce que le message est encore un peu plus loin. L'effet au dos au arc, c'est pour éviter que nos femmes ne nous reviennent infidèles et coquilles. Ce clip est un défi. C'est un défi de faire une chanson de sensibilisation mais en même temps faire une chanson moderne, une chanson hip-hop, une chanson de Smoke qui est un artiste tendance. donc on a opté de ne pas aller, comme je disais, au village mais de tourner en studio, de créer une ambiance autour de lui avec des comédiens, avec des danseurs. Donc avoir le message mais en même temps avoir un clip qui est agréable à regarder. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.